Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture, j'ai 8 livres à vous présenter. Je commencerai par une lecture que j'ai faite grâce à la bibliothèque, donc je ne l'ai plus en ma possession, et je vous avais tourné mon avis juste après la lecture. Donc vous aurez mon avis sur Gardien des cités perdues, le tome 8, héritage de Shannon Messenger paré chez Lumen. Je vous parlerai ensuite de mes lectures que vous avez vues durant mon vlog de mes vacances de février. Et donc Battle Dragon, le tome 2, La Cité des Espions, de Alex Landon paru chez Ozu. Je vous parlerai ensuite des Jumeaux Crochmeurs, le tome 1, La Malédiction, de Cassandra O'Donnell paru chez Flammarion Jeunesse. Je continuerai avec la jeunesse avec La Voix du Loup, de Sam Thompson chez Poulpe Fiction. Un autre poulpe, Wajistix, de Benoît Grelot, que j'ai lu tout récemment. Je vous parlerai ensuite des Sœurs Wickwood de Ludivine Irola paru chez Bayard. On continuera avec les dragons, puisque après Battle Dragon, on va parler de So Let Them Burn, de Camilla Cole paru chez H7 Romand. Et on finira sur L'Empire du Vampire, le tome 1, de Jack Christophe chez The Saxus. Allez, comme je vous l'ai annoncé en préambule, on commence tout de suite avec mon avis sur Gardien de Cité Perdue. Croyez-le ou non, mais ma lecture du tome 7 date de 2019. Donc ça fait plus de 3 ans et demi que je n'avais pas lu cette saga et je m'y suis plongée dedans sans aucun souci. Comme si c'était hier que j'avais terminé le tome 7. C'est un truc de fou. J'ai l'impression de n'avoir jamais quitté cet univers. J'ai replongé avec plaisir. J'ai retrouvé les personnages avec plaisir. Et c'était toujours aussi bien. Par contre, en cours de route, je me suis retrouvée avec les mêmes désagréments, les mêmes problématiques que dans les autres tomes. C'est-à-dire que c'est lent. C'est tellement lent. J'ai l'impression que sur 770 pages que fait ce livre, on peut en enlever au moins 200. 200 qui ne servent à rien. C'est dur à dire, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a 200 pages en trop. 200 pages qui servent à tourner autour du pot, à ressasser toujours les mêmes histoires, à toujours, toujours, toujours dire les mêmes choses. Malheureusement, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans les tomes précédents. C'est quelque chose que... C'est une remarque que je me fais à chaque fois, à chaque lecture de Gardien des Cités Perdues. Donc, ma foi, ça suit mon sentiment à chaque lecture. Bref, comment vous parler de ce tome 8 sans aborder les autres tomes ? C'est l'histoire de Sophie Foster qui découvre qu'elle est une elfe. Elle vit pourtant chez les humains jusqu'au jour où Fitz va venir la chercher et lui dire qu'elle appartient aux Cités Perdues. Et qu'elle n'a rien à faire chez les humains. En même temps, elle s'en doutait un peu puisqu'elle est télépathe depuis qu'elle est petite. Donc, elle sait qu'il y a quelque chose de différent en elle. Elle va en apprendre beaucoup sur elle, sur sa création. Elle va se constituer un petit groupe d'amis qui va évoluer au fur et à mesure. Dans ce huitième tome, Sophie va se mettre en quête de savoir qui sont ses parents biologiques. Et ça va un petit peu tourner autour de ça avec une problématique aussi de savoir si elle peut être avec quelqu'un ou pas. Des petits questionnements amoureux, mais très petits. Ce n'est pas l'intégralité du roman qui tourne autour de son histoire d'amour avec un des personnages. Et on va aussi parler beaucoup d'héritage. D'où le nom de ce huitième tome, Héritage. Alors, l'héritage de Sophie, mais aussi l'héritage de Kif. Enfin, en particulier l'héritage de Kif, puisque depuis de nombreux tomes, on voit que Kif est au centre un petit peu d'une machination orchestrée par sa mère. Bref, voilà, il y a pas mal de choses dans ce tome huit. Mais je vous dis, la majorité du temps, c'est hyper lent. Il faut attendre les 150 dernières pages pour que ça bouge et qu'il y ait une réelle confrontation entre les Invisibles et le groupe de Sophie. Mais c'était lent. C'était lent, par contre, bah écoutez, moi je suis ravie d'avoir retrouvé les personnages. Je n'attendrai pas trois ans et demi pour lire la suite. Je crois qu'il y a un tome huit et demi à lire avant le neuf. Bref, j'ai pris ce tome à la bibliothèque. Alors que j'ai les sept premiers dans ma palle. A voir si je m'achète les autres. C'est pas une priorité, puisque je sais que ces tomes sont à la bibliothèque. Une belle bricasse pour ce mois de février. Je reviens vous parler de Battle Dragon, le tome 2. Dans le premier tome, nous suivions Abel, qui est un gamin dont la vie est assez banale, assez classique. Si ce n'est qu'il vit à Dracopolis, une cité où les dragons sont monnaie courante. C'est à dire que vous les voyez de partout et ils servent à tout. On est dans une ville avec des immeubles immenses qui touchent le ciel. Les dragons servent un petit peu à tout, je vous l'ai dit, puisqu'ils incinèrent les déchets. Ils se chargent du transport. Par exemple, Abel va à l'école à d'autres dragons. Son bus est tarnaché à un dragon. C'est assez particulier comme univers, mais moi j'adore. On est dans une ville qui est régie par les gangs. Il y a divers gangs qui sévissent. Si on n'est pas dans un gang, en général, on subit un petit peu leur domination. Et donc Abel va clairement se retrouver dans une histoire entre gangs, entre la police qui essaye de faire en sorte que ces gangs n'aient pas le pouvoir. Bref, et il y a avec tout ça une histoire de famille, puisque la sœur d'Abel est dans un gang et son frère est dans la police qui est censée réprimer les gangs. Donc vous voyez, Abel est un petit peu au centre de tout. Et il va y avoir une histoire de dragon. Bon, ça c'est le tome 1. Dans ce tome 2, on retrouve Abel qui s'est sortie de son histoire dans le tome 1, heureusement, avec une fin qui pouvait se suffire à elle-même. J'étais très contente de retrouver Abel. Et on le suit et on se dit, mon dieu, qui va encore se faire avoir. Le pauvre Abel. En fait, il a eu une grande notoriété suite à l'histoire du premier tome. Et Abel reprend son activité comme tout un chacun, comme habituellement. Il s'est fait des amis entre temps. Il a un groupe assez soudé autour de lui. Et son frère, qui fait partie de la police, l'œil du dragon, ceux qui cherchent à contrer les gangs, va faire appel à lui et va le faire chanter, en quelque sorte. Il va lui dire, voilà, on a besoin de quelqu'un qui espionne les gangs, donc qui est un pied dans les gangs et qui se cherche de les espionner. Parce qu'il y a des activités assez suspectes. Des dragons ont l'air d'être manipulés génétiquement. Ils sont pris de folie. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais on est sûr que ce sont les gangs qui agissent. Et le souci, c'est qu'Abel ne peut pas refuser parce que sa sœur, qui faisait partie d'un gang, est en prison. Et du coup, son frère dit qu'il pourra intervenir pour qu'elle sorte si Abel l'aide. Donc voilà, Abel est encore pris entre tout ça, malheureusement. J'aime beaucoup Abel, j'aime beaucoup les deux personnes qui le suivent. Bref, c'est une histoire qui va à toute vitesse. Il y a encore des courses de dragons. Alors on n'est pas avec des batailles, des duels, dans le sens combat entre dragons. On est plutôt sur des courses où il va falloir faire certaines choses, activer des balises, etc. Être le plus rapide. Et Abel va se lier avec un dragon et va apprendre à le contrôler. Et c'était hyper sympa parce que ce dragon, je l'adore, il est en totale inadéquation avec la société. Il veut faire ce qu'il veut. Il fait l'inverse de ce qu'on lui demande. Bref, c'est un rebelle et j'aime ce dragon. Et ça contre-carre un petit peu les plans d'Abel. Mais c'était super intéressant, super sympa à lire. L'histoire est bien ficelée. Et puis voilà, toute cette histoire de gang, sa sœur, son implication, son frère. Je déteste la famille d'Abel parce que je trouve qu'elles le mettent dans une situation horrible. Les parents sont là sans être là. Ils sont complètement passifs. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur propre maison. C'est assez affligeant. Mais voilà, heureusement qu'il y a Abel et ce noyau dur autour de lui. Parce que le pauvre, il est prégaté quoi. Je continue en vous parlant des Jumeaux Crochmeurs qui est un premier tome. Ce que j'ai vraiment retenu de cette lecture, c'est l'ambiance. Vraiment une ambiance assez pesante, assez inquiétante, assez gothique. Voilà. Autour de ces Jumeaux, on va suivre donc Auriel qui est le garçon et Silence qui viennent de perdre leur mère. et qui se retrouvent du coup orphelins. Ils sont recueillis par une famille dans laquelle tout se passerait bien. Auriel est très populaire dans son école. Silence est bien et un peu en retrait. Mais bon, elle s'entend très bien avec son frère. Tout se passe super bien dans cette famille jusqu'au jour où le notaire ou un avocat, je ne sais plus, vient les voir en disant, voilà, votre famille vous a réclamé, vous allez habiter avec vos grands-parents maternels. Sauf qu'ils n'ont jamais entendu parler de ses grands-parents, ils ne savent même pas où ils habitent. Et puis, chose très étrange, ils n'arrivent même pas à prononcer le nom de cette ville. Bon, on les emmène un petit peu de force là-bas. Et ils découvrent un village très particulier, avec une histoire de leur famille très particulière. Et, bizarrement, Silence est encore plus rejeté. Auriel est accueillie comme le Messie. On a l'impression qu'il était attendu depuis de longues années. Alors que Silence est rejeté. Silence est assez affectée par ce rejet. Mais si vous voulez, elle a déjà l'habitude. Mais elle cherche à tout prix à comprendre ce qui s'est passé en replongeant dans l'histoire de sa famille. Donc voilà, il y a une ambiance très pesante, je vous l'ai dit, dans ce roman. Et c'est ce que j'ai aimé, vraiment, ça va très doucement. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait vraiment de l'action à toutes les pages. On est dans un roman assez introductif, parce qu'au final, on cherche à comprendre vraiment ce qui se passe avec ses jumeaux, ce qui se passe dans cette ville surtout. On nous distille quelques petits indices au fur et à mesure. On commence à se faire une idée, mais on n'a aucune réponse. Donc ne vous attendez pas à avoir de réponse dans ce tome 1. Non, c'est juste une grosse introduction pour le tome 2. Mais j'ai aimé. J'ai aimé ce qu'on nous proposait. J'ai aimé, je vous dis, cette ambiance. Et oui, je suis assez curieuse de voir ce que va nous promettre la suite. Parce que la fin titille encore plus notre curiosité. Et même si on l'avait vu venir, clairement, j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour les jumeaux-crochemers. On continue sur du bien plus jeunesse avec La Voix du loup, qui est un roman assez étrange. Je ne vais pas vous le cacher. On va suivre Sila, ou Silas, qui vit dans le silence. Clairement, ça ne se passe pas très bien à l'école. Il est harcelé, mais il n'ose pas en parler. Il n'en parle pas à l'école, il n'en parle pas à ses parents. Il se mure dans le silence, jusqu'au jour où il va croiser la route d'un loup qui est blessé à la patte. Silas va l'aider, va lui retirer l'épine qui était dans sa patte. Et le loup va partir. Bon, Silas se dit que c'est une étrange rencontre, jusqu'au moment où il va croiser des renards, qui sont à la poursuite de ce loup. Et ces renards vont lui parler. Oui, vous avez bien entendu, ils vont lui parler. Et vont lui demander où est passé ce loup qu'il recherche activement. Silas ne va pas les aider, puisqu'il a senti plutôt une connexion avec ce loup, qu'il va retrouver plus tard. Et il va apprendre l'histoire de ce loup. L'histoire de ces renards qui ont asservi les loups, qui les ont fait travailler, qui leur ont appris le langage, surtout. Et qui les ont privés de leur liberté, par la même occasion, à cause de ce langage. Bref, c'est une histoire vraiment étrange. Au début, j'ai été un petit peu étonnée. Ça m'a gênée, dans un sens, de voir ces renards parler. Parce que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Et en fait, tout semblait normal. Même Silas, ça ne l'a pas forcément étonné de voir des renards parler. Enfin, c'est vraiment une ambiance très étrange. Et on apprend à connaître les loups. On apprend à connaître les renards aussi. On ne sait pas trop si les renards disent la vérité, si les loups disent la vérité. On est plutôt entre les deux. On ne sait pas trop. On est un petit peu Silas. Silas, il est dans le même cas que nous. Il ne sait pas qui croire. Il voit bien que les loups ont un bon fond. Mais les renards, en même temps, lui racontent une histoire différente. Il se dit qui est l'oppresseur, qui est l'opprimé. Les loups aussi, on leur part de choses de côté sauvage. De chasseurs, de tueurs. Voilà. Silas est embrouillé. Et on va suivre cette histoire. Où les loups vont essayer d'échapper aux renards. Comprendre tout ce qui est en rapport avec la parole. Qui est assez particulier. Parce que Silas, lui, de son côté, ne parle pas. N'arrive pas à s'exprimer. Et voilà. Il y a vraiment toute une thématique sur la parole. Le pouvoir de la parole. La possibilité de s'exprimer. Et ce que la parole peut transmettre. Et ce que la parole peut opprimer. Donc c'était très intéressant de ce point de vue. Mais l'histoire est étrange. Par contre, ça commence tout de suite. Clairement, la première page, vous avez le loup. Voilà. Première page. Il y avait un loup sur la piste cyclable. Donc clairement, on commence direct. Et on est parsemé de petites histoires. On revient dans le passé. Il y a certaines histoires qui m'ont brisé le cœur. Quand j'ai vu l'oppression. Un peuple opprimé sur un autre. Pas qu'un peuple. Plusieurs peuples. Ces renards qui jouent de la ruse. Et qui font tout pour perdre Silas. Et que Silas se laisse abuser. Bref. C'est malaisant. Il y a certains passages qui sont très malaisants. Mais c'est fait pour. C'est fait pour nous mettre mal à l'aise. Pour nous dire. Voilà ce qui peut se passer. Voilà comment des gens peuvent agir sur les autres. Grâce à la parole. Bref, voilà. Toute une réflexion sur la parole. Le pouvoir de la parole. Et je crois qu'on est dans un tome 1. Puisque j'avais vu que. Un tome 2 est déjà sorti en VO. Donc pourquoi pas continuer à suivre les aventures de Silas. Ils ont grain. Et sa famille. On continue dans du jeunesse. Avec Wajestix. Que j'ai reçu. En fin de semaine dernière. Et que finalement j'ai lu dans la foulée. Parce que. Il est très court. On parle de super héros. Et. C'était assez barré. Clairement. C'était. C'était. Et bien un peu comme la voix du loup. C'était un peu étrange. Parce que je vous explique. En fait on va suivre Lilou. Qui a perdu ses parents. Elle est orpheline. Elle vit avec ses grands-parents. Et ses parents étaient prestidigitateurs. Et ils ont disparu à la suite. D'un tour qui a mal tourné. Et Lilou. Elle veut suivre les pas de ses parents. Alors elle s'exerce à la magie. Elle a envie de participer à un concours. Qui la mettra sur la scène. D'un des plus grands magiciens de son temps. Sauf que ses grands-parents ne veulent plus du tout entendre parler de magie. Puisque la magie leur a ôté leur fille et leur beau-fils. Donc il est hors de question que Lilou prenne des risques. Sauf que Lilou ne l'entend pas comme ça. Elle, elle ne va en faire qu'à sa tête. Elle va fouiner un petit peu chez le magicien. Qu'elle admire tant. À la découverte d'indices. De voir comment sont faits ses tournes magiques. Et à la suite d'un accident. Elle va développer des pouvoirs. Des pouvoirs très particuliers. Puisqu'elle va pouvoir se transformer en oiseau. Son corps se couvre de plumes. Et elle se met à voler. Et elle se met à parler avec des oiseaux. Dont ces deux... Tourterelles. Oui c'est des tourterelles. J'allais dire des pigeons mais non. Ce sont des tourterelles. Voilà. Qui vont devenir ses acolytes. Et Lilou et donc ses deux acolytes. Vont mener l'enquête sur la mort de ses parents. Puisque elle suspecte que le grand magicien. Après avoir fait un petit tour dans son labo secret. Elle suspecte que ce magicien... Y est pour quelque chose. Je vous dis c'est particulier. C'est barré. Parce que cette gamine se transforme en oiseau. Parle avec des oiseaux. Et les oiseaux sont très étranges. Un peu vulgaires sur les bords. Qui font des blagues... Des blagues pas drôles. Un humour particulier. Et voilà. Toute cette histoire est assez singulière. Parce que quand on lit le résumé. On commence à la moitié de l'histoire. Suite à un accident. Lilou s'est découvert une faculté extraordinaire. Et bien ça. Ça se produit je sais pas. A la moitié de l'histoire. Tout le début de l'histoire. C'est vraiment Lilou. Comment elle se sent après la mort de ses parents. Ce qu'elle veut faire. Toutes ses recherches sur la magie. Comment développer un super spectacle. Pour se faire remarquer. Etc. On a tout ça pour la première moitié. Ensuite on a cet accident qui se produit. La découverte de ses pouvoirs. Et puis cette enquête. Cette enquête. Alors c'est du jeunesse. Ça va très très vite. Ça va vraiment à toute vitesse. On a un gros méchant qui est là. Et qui à un moment donné change. En fait c'est très étrange. On a des élites temporelles. Où on a vaincu le gros méchant. Un autre méchant a pris sa place. Un petit peu comme quand vous regardez Inspector Gadget. Vous savez avec le méchant. Avec son chat. Bah c'est un peu le même genre. On est un petit peu un méchant qui chapote les clans. Et qui est le génie du crime. Voilà. En fait j'ai eu l'impression de me retrouver dans un épisode de l'Inspecteur Gadget. Et bah c'était sympa. Parce que ça va vraiment très vite. Et puis bah Lilou. Elle vit sa vie. Ça ne la choque pas plus que ça. De se transformer en oiseau. De parler avec des oiseaux. Elle vit un petit peu sa vie toute seule. Ses grands-parents sont quand même là pour essayer de calmer les choses. Mais clairement ils ne servent pas à grand chose. Bref c'est particulier. Mais je suis sûre que ça pourra plaire aux plus jeunes. Parce que c'est barré. C'est totalement barré. Ça va à toute vitesse. Ça ne se prend pas la tête. On ne réfléchit pas à comment déjouer les plans du grand méchant. Parce que finalement ça se fait tout seul. Donc une lecture sympa. Pas prise de tête. Et puis bah confiée aux plus jeunes. Parce que c'est sympa. Même si les tourterelles sont un peu vulgoses. Quand même. Alors je vous dis ça. Mais je crois qu'il y a un gros mot. Un gros mot. Un gros mot. Tout le reste est détourné. Mais en fait c'est assez drôle. Quand on les écoute parler. On se dit mais ce sont quand même des tourterelles qui parlent. Et qui parlent dans un langage assez comique. Plutôt drôle. Avec mon regard d'adulte bien sûr. Allez on passe dans un tout autre registre. Même si ça m'a quand même assez fait penser aux jumeaux-crochemorts. Je vous parle d'essor Wickwood. Que Bayard a édité dans une magnifique édition. Donc en relié. Avec un jaspage. Le signet. Tissus. Bref. C'est une très belle édition. Un très bel hommage à ce roman. Où on va suivre Medora et Allegra Wickwood. Qui sont d'une longue lignée d'occultistes royales. Ils sont tombés un petit peu en désuétude. Puisque le roi actuel ne veut plus rien avoir à faire avec les occultistes royaux. Donc Medora et Allegra vivent dans une pauvreté extrême. La particularité c'est que Medora est devenue voleuse pour survivre. Parce qu'elle a faim. Et il faut qu'elle trouve à manger. Il faut qu'elle survive par tous les moyens. Et sa soeur Allegra est un fantôme. Un incendie a ravagé leur famille. Allegra est décédée dans cet incendie. Mais elle est toujours aux côtés de Medora. Et les deux font la paire si vous voulez. Jusqu'au jour où le roi les fait convoquer. Et leur donne une mission. Tant de jours pour relever cette mission. Et donc Medora et Allegra vont partir en quête. Avec deux de leurs compagnons. Donc un fermier du village qui a je crois 16 ou 17 ans. Qui est pas très âgé. Et qui est fou amoureux d'Allegra. Mais bon être amoureux d'un fantôme. Et un soldat en armure. Qui est le délégué du roi on va dire. Qui les accompagne pour les protéger. Je mets des guillemets parce que sa mission ça va être à la fin du délai. Si elles n'ont pas réussi à accomplir leur mission. Ça va être leur trancher la tête. Enfin trancher la tête à Medora. Puisque Allegra est déjà morte. Donc voilà on va partir dans une grande quête. Et ce roman a été écrit à la façon d'un conte. Moi je l'ai pris vraiment clairement comme ça. On est dans une sorte de conte. Avec cette quête pour découvrir un petit peu leur passé. Découvrir le passé de leur famille. Découvrir un petit peu leurs origines. Tout simplement. Et on est dans une ambiance gothique. Puisque voilà victorienne. On est avec des personnages totalement opposés l'une de l'autre. Medora est très cynique. Elle ne pense qu'à survivre. Donc la morale ça lui passe un petit peu au dessus. Elle est capable de tout pour survivre. Alors qu'Allegra est différente. Elle ne rêve que de grands balles. De robes de princesse. D'être invitée à la cour. Elle est romantique. Elle est rêveuse. Donc vraiment l'opposé de Medora. Et ces deux personnages se complètent totalement. Elles sont aussi différentes l'une de l'autre. Qu'elles sont complémentaires vraiment. Et puis les deux personnages qui sont à côté. Ben on apprend à les connaître. On apprend à s'attacher à eux. Le fermier est gentil. Attentionné. Fidèle. Et le soldat lui. Et bien cache une personnalité aussi très différente. Elle cache sa vraie nature aussi. Cette personne. Et c'est très mystérieux. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. On ne voit pas son visage. On ne sait pas ses expressions. On ne peut qu'imaginer par ses grognements. C'est très singulier. Mais le fait d'avoir 4 personnages. Vous ne vous perdez pas en chemin. Vous allez droit là où vous devez aller. Vous découvrez des choses. Les personnages grandissent au passage. Changent. Évoluent. Donc c'était une très belle découverte. Le roman est finalement assez calme. Assez posé. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est un page turner. J'ai tourné les pages à toute vitesse. J'avais toujours envie d'en savoir plus. Les révélations finales m'ont bien plu. Vraiment ça tenait la route. J'ai compris beaucoup de choses en finissant ce roman. Donc voilà. Un one shot qui a été une très belle découverte. Et voilà. Il est aussi bon que beau. Je reviens pour vous parler de Dragon. C'était une thématique. Puisque je ne vous l'ai pas encore présenté. Mais j'ai aussi lu Fourth Wing. Donc je vous parle de So Let Them Burn. Qui a été une excellente lecture. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que depuis j'ai lu quelques livres. Et je commence déjà à ne plus me rappeler de l'histoire. C'est quand même assez particulier. Quand ce genre de choses arrivent. Je me rappelle avoir trouvé ce livre génial. Et maintenant quand je dois vous en parler. Je commence à avoir un trou noir. Donc ce n'est jamais bon signe. Et on est dans un tome 1. Donc ça pue. Non. Non mais maintenant que je fais travailler un peu ma mémoire. Si je me rappelle bien sûr. Mais comme il n'y a pas de résumé. Par exemple je ne sais plus le nom des personnages. Alors. Farron. Ok. Donc dans ce roman dans le suivant. Farron. Farron qui est une jeune fille. Qui a sauvé son île. Elle est l'envoyée des dieux. Elle a été choisie par les dieux. Pour délivrer son île de l'oppresseur. Donc c'est quelque chose que Farron a fait. Il y a déjà quelques années. Maintenant elle vit sa vie aux côtés des dieux. Voilà. Elle les utilise pour par exemple gagner une course contre quelqu'un. Elle les utilise au quotidien. Voilà. Ils lui apparaissent. Ils l'aident. Et voilà. Sa vie est comme ça. Farron a une soeur. Aînée. Qui elle. Se destine à devenir soldate. Elle veut piloter des sortes. De machines volantes. Qui imitent les dragons. Qui ont été très utiles pendant la guerre. Sauf que. Elle va se faire recaler. Et sa vie va en être bouleversée. Parce que. C'était ce qu'elle voulait faire. Du coup elle va s'engager dans l'armée. Mais sans pouvoir piloter. Ses draks. Et voilà. Farron elle va être convoquée. Elle va être convoquée par. Le pouvoir. On a organisé un grand rassemblement. Pour montrer à nos ennemis. Que nous sommes toujours puissants. Et que nous les avons battus. Et que nous voulons quand même faire. Preuve de clémence. Et leur montrer que la paix est possible. Donc il les convoque. Dans un grand rassemblement. Sauf que ça va très très mal se passer. A ce rassemblement. Et la soeur de Farron. Va se lier avec un dragon. Les dragons. Sont pilotés par l'ennemi. Par l'autre royaume. Avec lequel ils ont été en guerre. Et que le royaume a dévasté l'île. Avant que Farron puisse l'arrêter. Donc c'est le drame. Sa soeur qui se lie à un dragon. Qui devient une pilote de dragon. Pas de Drax. Mais de dragon. Qui passe à l'ennemi. C'est le monde entier de Farron. Qui s'écroule. Elle va chercher une solution. Elle va chercher à faire revenir sa soeur. A enlever ce lien. Qu'elle a pu créer avec ce dragon. Bref voilà. On a toute une histoire. Assez étrange. Mais très bien ficelée. Et avec quelque chose que j'aime. En particulier. Ce sont les relations diplomatiques. Les jeux de pouvoir entre les états. Et là c'est clairement ce qu'on a. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. C'est aussi qu'on prend l'histoire. En plein milieu de celle-ci. C'est à dire qu'on arrive. On sait que les personnages ont déjà vécu beaucoup de choses. Cette guerre. Voilà. La place de chacun dans cette guerre. On sait que ça a été hallucinant. Que ça a été épique. Mais au fur et à mesure. On nous distille un petit peu des éléments de ce qui s'est passé. Et oui. On prend vraiment conscience de tout ce qui s'est passé avant. Et de toute l'horreur que ça a pu être. Et en fait j'ai aimé me plonger à cet instant T. Dans le roman. Parce que c'est assez original. D'habitude on arrive dans le roman. Rien ne s'est passé. Et on va tout découvrir. C'est à ce moment là que l'histoire commence. Alors que là non. L'histoire est déjà passée. Et là. On la prend en cours de route. Donc ça c'était super. Et j'ai rarement vu ça dans un roman. Donc c'est ce qui m'a plu. Au niveau de la personnalité de Farron. Bon. Elle fait un peu enfant gâté. Elle fait un petit peu celle qui a droit à tout. Et qui en joue. Et qui même en abuse. Sa soeur fait un peu de peine. Parce que du coup elle a toujours vécu dans l'ombre de sa soeur Farron. Qui est l'élu des dieux. Et elle comment pouvoir se distinguer. Et finalement il y a un retournement de situation. Où finalement c'est elle qui va se lier avec un dragon. Alors oui ça va être une sorte de traîtresse. Mais le peuple n'en a pas conscience. Parce qu'on leur cache la vérité. Et finalement c'est elle qui va retourner la situation. Et qui va être maître de son destin. Et changer vraiment l'avenir de tous. Du fait de s'être lié avec ce dragon. Bref c'est assez original comme histoire. J'ai beaucoup aimé. Ça a été plutôt une très bonne lecture. Le livre est court. Donc maintenant j'attends de voir ce que va donner le tome 2. Mais voilà. Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Ça a été une excellente lecture. Et voilà. Il suffit que je vous en parle pour que tout me revienne en mémoire. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Quand on arrive à se dire. Mince il faut que je vous parle d'un livre. Et je ne me rappelle vraiment plus. Mais voilà. Il suffit que j'en parle pour que tout me revienne en mémoire. Et c'est vrai que. En fait. C'est pas que je ne me souviens pas. Mais c'est quand même assez complexe. Et du coup cette complexité fait que. J'avais oublié tous ces détails. Mais oui. Vraiment. Ce livre en vaut la peine. Et j'espère ne pas avoir tout oublié. Quand le tome 2 sortira. Allez. On termine avec l'Empire du Vampire. Le tome 1. Vous n'êtes pas sans savoir que le tome 2. Le tome 2 vient de sortir. C'est ce qui m'a poussé à me mettre dans ce tome 1 à fond. Sachant que j'avais déjà lu. Allez. Plus de la moitié. Il y a quelques temps. Quand ce livre était sorti. Et je l'avais laissé de côté. Parce qu'il est quand même assez dense. Et j'arrivais pas à me mettre dedans. Parce que j'avais d'autres lectures à côté. Là je me suis concentrée uniquement sur lui. Je n'ai pas repris depuis le début. Parce que j'avais quand même d'assez bons souvenirs. Et finalement j'ai été embarquée. Ce qui n'avait pas été le cas de la première moitié. La première moitié j'avais du mal à rentrer dedans. J'avais du mal à m'identifier aux personnages. A comprendre leur histoire. Et pour cette deuxième moitié j'ai eu aucun soucis. Et j'ai passé un très bon moment sur la deuxième moitié. Parce que la première je vous dis c'était laborieux. On va suivre Gabriel de Léon. Qui est un saint d'argent. Il est dans une confrérie qui combat les vampires. Qui cherchent à repousser leur domination. A détruire ceux qui veulent asservir le peuple. Et la particularité des saints d'argent c'est que ce sont des demi-sans. C'est à dire que leur mère est humaine. Leur père est un vampire. Donc dans leur sang coule cette particularité. Cette monstruosité. Ce qui leur donne des pouvoirs assez spéciaux. C'est une confrérie si vous voulez de super guerriers. Qui partagent le sang des vampires. Et donc la particularité de ce roman c'est qu'on est dans une sorte de chronique de son histoire. On l'apprend dès le début. Gabriel est retenu prisonnier par l'ennemi. Par des vampires. Et cet ennemi cherche à connaître ce que Gabriel a vécu. A lui soutirer des informations. Et donc Gabriel va raconter son histoire. On est dans des ellipses. Des fois on parle de quelque chose qui s'est passé il y a très peu de temps. On repart dans quelque chose de plus ancien. Sur son entrée dans cette confrérie des saints d'argent. Sa rencontre avec sa femme. Bref voilà. On a plein de petits moments. Et c'est vrai qu'à un certain moment moi j'étais perdue. Je me disais alors attends ça s'est passé avant. Ça s'est passé après. Mais c'est parce que j'étais pas forcément concentrée dans la première moitié. Mais voilà. On fait pas mal d'allers-retours dans le passé, dans le présent. On se retrouve à nouveau dans la cellule avec ce vampire qui l'interroge. C'est un petit peu comme... Alors je vais comparer quelque chose qui n'est sans doute pas comparable. Le nom du vent. Voilà. Le nom du vent est un peu similaire. On a ce conteur qui commence à parler de son histoire. D'une légende impressionnante. On est un petit peu dans ça. Voilà. Un conteur qui va vous raconter l'histoire. Même si c'est pas vraiment un conteur. C'est un prisonnier qui raconte son histoire. Bref, on est dans cette ambiance un petit peu qui va créer la légende avec des combats épiques contre des vampires. Des... De la vengeance. Des... Des retournements de situation. Donc voilà. C'était très chouette. Très dense. Extrêmement dense. Mais ouais. Je pense que je me prendrai le second tome pour retrouver Gabriel. Je pense que je le prendrai en version brochet. Parce que là j'ai le magnifique collecteur de la tournée de... J. Christophe en France. Donc il l'avait fait l'année dernière. Mais voilà. Je ne ressens pas le besoin de faire la collection. J'ai déjà tous les Nevernight. Je ne sais pas. Donc on verra pour me prendre la suite. Voilà. Écoutez. J'en ai terminé avec cette vidéo qui doit être très longue. Puisque je vous ai quand même parlé de 8 romans. J'en ai encore sous le coude. Puisque je dois vous parler de Fourth Wing. Mais ça ce sera pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans. Ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. De très bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501